Le Barça met à nouveau une maniéta et gagne donc sur le score de 5 buts à 0, cette fois-ci face à Anvers en Ligue des Champions. On va commencer dès maintenant avec la compo et elle me plaît très très fortement. Parce que, ok, Rafinha titulaire, donc c'est l'occasion pour lui de montrer un petit peu ce qu'il vaut. Mais surtout par rapport au fait que Franky de Jong a été testé au poste de numéro 6. Ça me plaît dans le sens où c'est, on va dire encore une fois, une nouveauté dans le système de Xavi qui a pas mal quand même de variétés. Il le prouve une nouvelle fois et là, ce qu'il faut se dire c'est que Cancelo t'apporte, on va dire, au milieu de terrain avec son positionnement hybride et son rôle assez spécifique. Et le fait est que quand Roméo est là, donc un pur numéro 6, t'as Roméo, De Jong et Cancelo au milieu de terrain devant la défense. Là maintenant, quand c'est De Jong qui joue au poste numéro 6, t'as simplement De Jong et Cancelo. Donc là c'était une compo beaucoup plus offensive, beaucoup plus risquée et le but était de marquer un maximum de buts. Ce qui a été le cas parce que très rapidement, Joao Félix a tout simplement su nous émerveiller et honnêtement, son match, il est assez impressionnant. Encore une fois, parce qu'il met un doublé cette fois-ci. Tout de même, son premier but, il est assez magnifique avec un joueur en triangle, Lewandowski, Félix, Gundogan, ça se trouve très facilement. Mais sur le premier but, on voit quand même énormément de sérénité. Parce qu'il se trouve dans le grand rectangle, il prend le temps de faire un crochet pour éliminer le défenseur et surtout s'offrir un bon angle de tir. Et une fois qu'il frappe, il fait mine d'ouvrir son pied pour au final frapper premier poteau. C'est vraiment la classe. Tout simplement, c'est un très très beau but quand on regarde ce qu'il propose. Et puis le second but, il le met à nouveau, là cette fois-ci, c'est totalement différent. C'est un but de la tête, il est présent en second poteau derrière Lewandowski. On voit qu'il a quand même ce sens du but parce qu'en deux matchs-là, il nous met trois buts et il est vraiment décisif. Donc par rapport à ça, c'est quand même une très bonne chose. Surtout qu'il a déjà fait deux passés, si je ne me trompe pas, en tout cas une dans ce match-là. Mais en dehors des stats, qui est déjà très bien par rapport à ça, ce que j'aimerais dire surtout, c'est que dans le jeu, on sent qu'il a cette fibre footballistique qu'il arrive à dribbler très facilement, à éliminer. À chaque fois qu'il soit deux au jeu ou face au jeu, il fait des différences constamment, il tente énormément. Il y a un petit peu de déchet, mais par rapport à tout ce qui tente et surtout à tout ce qui réussit, ce n'est pas du tout un problème. Et puis, son entente avec Lewandowski, elle est excellente. Les deux, ils sont souvent très très proches, ils se cherchent constamment. Et en fait, Félix brille, c'est une chose. Mais Félix qui fait briller Lewandowski, c'est encore mieux pour le collectif. Et quand on voit aussi les efforts défensifs qu'il fait, que ce soit au pressing ou même dans les replis, c'est vraiment excellent. Pour l'instant, ce qu'il propose, vraiment, c'est magnifique. Maintenant, il faudra voir face à ses adversaires un peu plus coriaces, on va dire. Et là, on pourra un peu plus le juger. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis vraiment très très satisfait. Ensuite, Lewandowski, en soi, il continue. Lui aussi, il marque encore une fois. Et surtout dans le jeu, on le retrouve vraiment. Là, on voit Lewandowski qui joue de manière très très simple, mais très efficace. Avec quelques beaux gestes. Parce qu'évidemment, techniquement, ce n'est pas un joueur fâché avec le ballon. On sait très bien que c'est un joueur qui peut quand même faire de belles choses. Et par rapport à ça, il le montre. Mais surtout, voilà, il marque encore un but. Il est présent quand il le faut. Il aurait pu marquer, on va dire, un ou deux autres buts de plus. C'est vrai. Mais dans le jeu, il apporte énormément. Il se connecte beaucoup avec Félix, comme je l'ai dit, mais aussi avec Gundogan. Et il ne cherche pas mal ses coéquipiers. Vraiment, c'est le joueur qui facilite un petit peu les choses. Mais qui peut aussi terminer. Donc, par rapport à ça, il est en confiance. Il est bien. Il joue son football. Il se fait plaisir. Et c'est vraiment ça qui est très très positif. Ensuite, par rapport à Gavi, je trouve ça vraiment intéressant. D'en parler. Parce que Gavi, c'est un joueur qui a vécu un début de saison un peu compliqué. Il a eu pas mal de critiques autour de lui. Au final, il est parti en sélection. Il a marqué un but qui lui a fait pas mal de bien. Il est revenu. Il marque encore une fois. Que ce soit face au Real Betis ou maintenant, encore une fois, en Ligue des Champions, il marque. Là, c'est un très beau but. Une grosse, grosse frappe pied gauche. En fait, il montre tout simplement qu'il sait marquer des buts. Certes, mais surtout, dans le jeu, quand il y a des gars comme je l'ai dit, qui s'occupe du dernier tiers, lui, quand il est plus dans un rôle où il va faire plus d'efforts, on va dire, plus bas sur le terrain, mais surtout où il n'aura pas cette obligation de devoir faire la différence techniquement dans les derniers mètres, là, il est très à l'aise. C'est un joueur qui est très fort techniquement, mais c'est un joueur qui n'est pas forcément capable de faire des grosses différences pour te créer une location de but. En tout cas, ce n'est pas là où il faut absolument l'attendre. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait, par rapport à ça. Elle est là, la nuance. Et il le montre. Et honnêtement, il est très important, que ce soit par rapport à son jeu. Techniquement, quand il est pressé, il est vraiment très à l'aise. Il sort du pressing facilement. Et en dehors de ça, on voit qu'il fait beaucoup de récupérations, beaucoup d'activités. Il se propose constamment. Enfin voilà, c'est un regret de l'avoir dans l'équipe. Et honnêtement, il revient très très fort. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Maintenant, en dehors de ça, on a vu quand même un très beau match du Barça. Ce qui me plaît, c'est que là, on a vu pas mal de séquences face à un bloc bas d'Anvers. Et par rapport à ça, on a vu pas mal de situations intéressantes. On va dire pas mal de combinaisons bien cherchées. Des joueurs en triangle, l'utilisation du troisième homme. Le fait est qu'on utilise bien la largeur. Et par rapport à ça, ça peut paraître anodin et tout basique dans le jeu de Chavi. Mais en réalité, on voyait plus trop ça en ce début de saison. Là, on le revoit vraiment avec pas mal d'excellence dans la production. Évidemment, c'est qu'Anvers, c'est pas non plus, on va dire, une grosse équipe. Anvers n'a pas été en ligne de chemin depuis quand même très 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 longtemps. Et par rapport à ça, il faut quand même le prendre en compte. Mais ça met quand même en confiance les joueurs. Et puis, moi, le truc qui me plaît fortement, c'est le fait est que, oui, les recrues comme Cancelo, Félix, on a l'impression que c'est déjà des patrons de cette équipe-là. Ils sont vraiment en confiance, ils sont déjà installés. Et il n'y a pas de questions à se poser par rapport à leur positionnement, etc. Chavi s'est parfaitement utilisé. Mais surtout, tactiquement. Ce qui me plaît fortement, c'est le fait est que Chavi arrive à montrer pas mal d'adaptations. Comme je l'ai dit, le fait est que tu as un double pivot avec De Jong, Cancelo, ça change de d'habitude. Mais tu peux avoir aussi un triple pivot avec Roméo, De Jong et Cancelo. Mais avec des rôles hybrides. On voit que, par exemple, Cancelo n'est pas un joueur qui va être cantonné au milieu de terrain. Des fois, il va être plus à droite, des fois plus dans l'axe. Des fois, il va être un peu dézoné à gauche. Il est très très à l'aise. J'ai vu que ceci fait à peu près la même chose. En tout cas, c'est des joueurs qui cherchent constamment à faire le surnombre, constamment à faire des différences techniques. Et ils sont déjà très à l'aise, très en confiance par rapport à ça. Ça fait quand même beaucoup de bien à l'équipe. Et puis, en fait, ça fait que ces deux joueurs-là font tellement de travail à la création. Et avec Oudogan aussi. Les gars comme De Jong et Gavi ont moins de responsabilité. Et ça fait qu'ils peuvent vraiment briller sur leur véritable point fort. Donc, ça me plaît fortement. Maintenant, par exemple, dans ce match-là, voir De Jong aussi bas, c'est un petit truc quand même qui me dérange un petit peu. Parce que je trouve que c'est un joueur qui a besoin d'avoir un peu plus de liberté. Là, il a eu un peu moins et on a moins vu sa qualité technique. Maintenant, c'est un joueur qui est tellement bon, qui sait tout faire, comme on l'a toujours dit. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Mais voilà. Vraiment, tactiquement, je suis très content. Tout ce que j'ai demandé à Xavi. Ma vidéo où je disais les problèmes tactiques de Xavi. Où j'expliquais que selon moi, le système est très bon. Mais il faut des adaptations. Et il faut une meilleure utilisation des joueurs dans les zones appropriées. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Vraiment. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il propose. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut une certaine continuité. Il ne faut pas de relâchement. Il faut vraiment que le Barça continue comme ça. Et puis, ce qui me plaît aussi, pour terminer, c'est le fait qu'on voit qu'il y a pas mal de joueurs qui entrent comme Ferran Torres, Lamine Yamala, etc. Et c'est très bien parce qu'on les voit tous arriver en confiance. On voit que vraiment l'effectif est très, très concerné, très appliqué. Et que les joueurs qui viennent du banc peuvent encore apporter autre chose de par leur profil. Mais de par aussi leur niveau de jeu qui est très, très bon et leur fraîcheur. Donc, par rapport à tout ça, c'est ultra positif pour la suite. Et là, je ne vous cache pas que ça me donne envie d'espérer de bonnes choses. Mais je n'ai pas envie d'enflammer. On va quand même rester calme pour l'instant, c'est 2-5-0 de suite. Il faudra continuer dès le prochain match à marquer beaucoup de buts. Et surtout, à proposer le même jeu. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Sinon, moi, je vous dis peace.